Bonjour, nous embarquons aujourd'hui pour les îles de l'Erinse situées au large de Cannes. Nous y réaliserons une huile au couteau. Tout d'abord observons le modèle pour faciliter ensuite le dessin. La ligne d'horizon est un peu en dessous du milieu de la toile. Le haut des arbres du fond s'arrête à environ un tiers de la toile et serpente jusqu'à la ligne d'horizon. Viennent trois promontoires qui s'avancent dans l'eau. Une bande de terre du premier plan part à un peu moins d'un tiers du tableau côté gauche pour arriver presque en bas du côté droit. Le peint de gauche part du sol pour aller jusqu'en haut du tableau, celui de droite ne touche pas le sol. Quelques rochers sont visibles dans l'eau et la lumière vient de droite. Une fois le dessin réalisé, nous pourrons passer à la peinture. Pour le ciel, nous allons commencer en chargeant notre couteau avec un mélange de blanc et de bleu cobalt. Plus nous allons descendre et plus nous allons mettre de blanc. Il ne faut pas mélanger trop uniformément le blanc et le bleu de façon à ce que le ciel soit détraîné et lumineuse. Quand vous arrivez au tronc, réservez-le de façon à ne pas perdre votre dessin. Pour les branches, quand vous arrivez aux branches, si vous les recouvrez, vous reprenez votre couteau et vous enlevez la peinture que vous avez mise. De façon à faire ressortir votre dessin. Il est temps de poser les nuages. Pour ce faire, vous chargez le couteau de blanc que vous allez poser par petites touches à l'endroit de vos nuages pour le haut du nuage. Pour le bas, vous remettrez un petit peu de foncé de façon à le faire ressortir. Nous en arrivons maintenant à la mer. Elle sera bleu outre-mer, en haut. Puis, plus nous allons descendre et nous rapprocher de la côte, plus nous allons rajouter de blanc. Comme pour le ciel, ne mélangez pas trop vos couleurs, de façon à ce qu'il y ait des petites nuances qui vont rendre les vagues, le mouvement des vagues. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! En nous rapprochant du bord de la crique, nous allons rajouter du blanc avec de l'ocre de façon à ce que ça se mélange à notre bleu et que ça forme une teinte plus verdâtre qui va correspondre à la transparence de l'eau sur le bord. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nous allons en profiter pour remettre un petit peu plus de vagues dans la mer avec du blanc, mais aussi commencer les reflets de la végétation dans l'eau. C'est-à-dire que sous les promontoires, nous allons mettre un petit peu du même verdâtre que celui que nous avons mis au bord de la plage. Nous allons commencer la plage en posant du blanc, tout simplement. Puis, peu à peu, nous attraperons un petit peu du bleu de la mer que nous allons incorporer dans le blanc. Nous rajouterons peu à peu des petites touches d'ocre jaune, blanc et bleu mélangées. Nous posons les rochers en terre d'ombre brûlée dans un premier temps. Nous allons donc mettre toutes les ombres. sur la plage, les rochers. dans l'eau, les promontoires. Puis, nous allons commencer à placer les lumières en blanc et ocre jaune. Nous allons les placer par petites touches, comme des rochers déchiquetés. Votre terre d'ombre va se mélanger avec votre blanc et votre ocre, c'est normal. C'est très bien, c'est ce qu'on cherche. Par endroits, vous allez travailler seulement avec du blanc et du terre d'ombre. par d'autres, seulement avec du blanc et de l'ocre jaune, de façon à créer des lumières. Par endroits, voilà. Parبي. Par borderline buon. Par vidéo. Pariera nombre. Par knot algo vu le Sheikh leggas. Par недraga. Par据. Pour le sol, nous allons le commencer en blanc et ocre jaune. Nous allons poser aux différents endroits éclairés. Puis rajouter de l'ocre jaune pure. Les ombres seront faites en blanc, terre d'ombre brûlée et bleu. On les pose et puis on les tire un petit peu. N'hésitez pas à poser des blancs un peu plus froid. De façon à rendre la lumière qui passe à travers les feuillages. Même s'il n'y en a pas beaucoup avec les pins, ça met un petit peu de volume. Ensuite nous allons rajouter simplement du terre d'ombre. Pour rendre les bouts de racines, les branches tombées au sol. Il y a une fausse manœuvre. Vous ne verrez hélas pas le début de la végétation. Mais j'ai commencé par poser les foncés. J'ai commencé par poser le plus haut des pins du fond. Puis les autres. Et j'ai fait la végétation du dessous après. J'ai posé d'abord tous les foncés. Puis j'ai mis l'éclair. Parce que je suis en train de faire là. Poser un petit peu de clair sur le dessus. Surtout du côté droit au dessus. Ensuite j'ai mis les troncs. Les troncs ont été posés simplement en terre d'ombre brûlée. J'ai mis les troncs. J'ai mis les troncs. Pour mettre un peu plus d'éclairage, les clercs ont été mis avec du jaune citron. Mélangé à du blanc bien sûr. Et une pointe de vert. Les petits coups que je suis en train de donner forment des branches. En fait je le fais avec un couteau où il n'y a rien dessus. Maintenant j'attaque les troncs. En terre d'ombre brûlée dans un premier temps. Toujours pareil. On commence par le foncé. On remet un peu de clair par la suite. Ici le foncé c'est du terre d'ombre brûlée. Le clair sera de l'ocre jaune qui viendra se mélanger un petit peu. De façon à rendre la rugosité de l'écorce. C'est à dire que vous allez poser les ocres jaunes ensuite par petites touches. Les branches seront elles en terre d'ombre brûlée. Et le clé d'ombre brûlée. Et le clé d'ombre brûlée. Et le clé d'ombre brûlée. Merci. Voilà les petites touches d'ocre qui apparaissent pour mettre la lumière sur les troncs. Et c'est littéralement magique, immédiatement le tronc prend du volume. Merci. Pour les aiguilles de peine, nous allons commencer à poser le verre de vessie en petites touches de façon à ce que ce soit assez régulier et qu'on voit le ciel en dessous par endroit. Il est temps de mettre de la lumière dans ces feuillages avec de l'ocre jaune. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà le tableau terminé. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour recevoir les prochaines dès leur sortie. Likez, partagez, commentez. Et si vous avez des suggestions de sujets, n'hésitez pas à m'en faire part pour les réaliser dans les prochaines vidéos. Merci. A bientôt. Sous-titrage ST' 501